bonjour à tous et toutes merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour ce webinaire pendant une journée qui je l'imagine doit être bien chargé de votre côté aussi alors ce webinaire il a déjà été présenté en anglais il est aujourd'hui présenté pour la première fois en français autour de la collecte d'informations et de la veille lorsqu'il s'agit de couvrir la question du coronavirus en tant que journaliste l'afflux d'informations c'est à dire aussi ce que celles et ceux appellent l'infodémie fait de la question du coronavirus une question particulièrement complexe à couvrir les questions de santé publique de manière en général de manière générale sont toujours difficiles à couvrir pour de multiples raisons comme le fait des sources aux quelles se référer mais aussi des questions à se poser en matière de recherche où trouver des informations fiables et des réponses lorsque les incertitudes sont aussi grandes que comme en ce moment avec le coronavirus sur les questions de propagation de contagion et de traitement possible cette masse de questions en fait elle engendre une prolifération de vides informationnelles et tout autant d'espaces qui génèrent tout type de réponses la première série de questions qui se pose donc quand on est journaliste c'est comment s'y retrouver quel outil utiliser comment formuler ses recherches et comment les contextualiser mais aussi et c'est important en tant que journaliste quand on pense à ses lecteurs de quoi parlent les internautes qu'est ce qui les préoccupe en temps de crise et comment faire en sorte de les atteindre et enfin comment organiser sa veille du web social pour identifier les messages et les sources de désinformation en particulier autour d'un sujet aussi essentiel que le coronavirus le webinaire d'aujourd'hui va donc se concentrer sur trois aspects sur lesquels les rédactions et les journalistes peuvent vraiment faire la différence dans à travers les choix qu'ils et elles font d'abord une petite introduction sur le désordre informationnel puis sur la collecte d'informations et enfin les techniques de veille sur le web social un petit point logistique aussi vous pouvez participer à cette conversation d'aujourd'hui et on souhaite que vous le fassiez et que vous soyez vraiment actifs n'hésitez pas par le biais de la fonction chat conversation comme ricardo mendès a commencé à le faire merci de faire vos commentaires en sélectionnant bien l'option tout le monde pour que tout le monde puisse voir vos questions et vos commentaires vous pouvez poser vos questions à tout moment mais on essaiera d'y répondre plutôt à la fin de chaque partie et à la fin de du webinaire si si on a encore du temps pour ça donc merci aussi de noter qu'on enregistre ce webinaire j'espère que ça c'est bon pour vous alors oups pardon je ne sais pas ce qui s'est passé voilà alors est-ce que vous voyez l'écran en partage d'écran est-ce que vous voyez l'écran en entier d'accord ok très bien merci excusez moi donc je vais commencer par nous présenter rapidement présenter mes collègues bethane john et sept keven qui vous parleront plus en détail des questions de collègues d'information et de web et de veille sur le web social donc moi je m'appelle marie bonner je suis responsable projet chez first draft et j'ai notamment coordonné notre projet crosscheck autour des élections présidentielles en 2017 les élections présidentielles françaises et notre plus récent projet autour des élections municipales qui a été largement envahie par le sujet du coronavirus ma collègue bethane john et journaliste chez first draft elle est spécialisée dans les médias et les réseaux sociaux et elle a aussi contribué à notre initiative autour des élections municipales françaises de 2020 tout comme mon collègue seb keven qui est chercheur analyste chez first draft et qui vous parlera des questions de veille tout à l'heure alors first draft pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas c'est une organisation née en 2015 d'un réseau informel international composé de médias d'universités et de plateformes technologiques first draft c'est aujourd'hui une organisation qui soutient et informe la lutte contre le désordre informationnel alors l'équipe de first draft a récemment créé un portail de ressources à destination des journalistes comprenant des guides dont deux en français mais aussi une base de données à explorer avec des debunks et des fact checks autour du covid 19 d'autres webinaires et aussi un cours en ligne pour les journalistes dont on vous reparlera tout à l'heure donc vous avez le lien du portail ici n'hésitez pas à l'explorer régulièrement car nous mettons le contenu à jour en continu toutes ces ressources sont gratuites et à votre disposition donc vraiment n'hésitez pas à vous y retrouver revenons à présent à notre sujet du jour et commençons par la question du désordre informationnel que je vais vous présenter rapidement alors la question du désordre informationnel elle a été théorisée par claire wardle qui est co-directrice de first draft et qui est spécialiste des questions de recherche et de stratégie elle nous sert de cadre de référence pour analyser et qualifier les différentes manifestations du désordre informationnel en ligne et pour éviter les visions simplistes et trompeuses générées par l'emploi générique de mots valises comme par exemple le mot fake news que nous essayons de ne jamais utiliser il s'agit pour nous à first draft d'un cadre essentiel lorsqu'on se prépare à la collecte d'information et à la veille sur le web social c'est cette grille d'analyse qui nous a permis par exemple de définir des grands axes dans les types de mes informations que nous observons autour du coronavirus sans surprise nous constatons que ces mes informations s'inscrivent volontiers dans des espaces de vide informationnel ou de confusion en termes de communication ainsi parce que les recherches sont toujours en cours et que la situation des réponses gouvernementales et scientifiques évolue sans cesse par rapport à la question du coronavirus trouve-t-on de multiples spéculations et théories du complot autour de par exemple l'origine du virus mais aussi autour de la façon dont il se propage les modes de contagion et du coup les façons ou non de s'en protéger et de protéger les autres les symptômes même si on commence à présent à y voir un peu plus clair et surtout les traitements qui continuent à générer beaucoup de débats avec un haut niveau d'émotion enfin les réponses faites par les autorités qui génère parfois de la confusion comme on a pu le constater en france mais aussi dans d'autres pays en particulier lorsqu'on compare les pays entre eux et les situations les unes aux autres puisque souvent on est dans des situations et des pays et des tailles de pays par exemple complètement différente enfin il ya aussi des confusions générées par les réponses des citoyens eux-mêmes qui adoptent des comportements très différents les uns par rapport aux autres nous revenons en fait pour toutes nos analyses sur le web social à un paradigme défini par claire wardle en 2017 les sept types de mésinformation et de désinformation donc vous les voyez listés ici de la parodie aux contenus fabriqués et manipulés je vais vous donner des exemples ensuite nous avons constaté grâce à un article de step coble à qui vous parlerez tout à l'heure que vous pouvez retrouver aussi sur notre site dans la partie en français mais qu'on vous donnera aussi dans un mail récapitulatif qu'on vous enverra après le webinaire que dans le paysage du web social français les usages des types de mésinformation et de désinformation ont beaucoup évolué depuis 2017 on trouve par exemple aujourd'hui moins de contenu totalement fabriqués mais aussi plus de contenu authentique utilisé avec un faux contexte par exemple ainsi par exemple la reprise d'image ou de photos ou de vidéos authentiques partagées en ligne avec un commentaire suggérant que ce contenu se serait passé dans un lieu ou à une date différente comment est-ce qu'on applique en fait ce paradigme aux informations concernant le coronavirus si on prend par exemple la question de la satire ou de la parodie nous on le répète à qui veut l'entendre heureusement que la satire et la parodie existent elles sont le signe d'un débat démocratique libre et vigoureux c'est essentiel cependant les contenus parodiques ou satiriques sont parfois partagés en ligne avec des contextes trompeurs comme je l'expliquais tout à l'heure ou sont parfois aussi tout simplement cru naïvement par des internautes qui n'y perçoivent pas le degré d'humour qui est mis au départ donc les contenus satiriques peuvent devenir trompeurs et peuvent engendrer beaucoup de réactions de colère d'indignation ou de haine comme nous l'observons régulièrement sur le web social les liens erronés quant à eux produisent des infos sont le fait en fait d'informations reliées entre elles de façon fausse ou trompeuse c'est le cas de beaucoup de mésinformations autour des traitements possibles du coronavirus par exemple avec les dangers potentiels et parfois des conséquences tragiques on a vu par exemple que sur la question de l'alcool 44 personnes en Iran sont mortes mi-mars pour avoir cru le fait que le fait de boire de l'alcool protégeait du coronavirus en matière de contenu trompeur nous avons vu par exemple cette infographie circuler assez largement sur les réseaux sociaux en particulier en France l'équipe de France TV info a démontré dans un article comment cette infographie pouvait être très trompeuse pas forcément intentionnellement car elle s'appuie sur des raisonnements en partie faux incomplets spéculatifs ou approximatifs mais du coup effectivement elle tend à induire des idées fausses sur la question de l'immunité par exemple nous avons vu aussi plusieurs fois cette carte réutiliser régulièrement avec un faux contexte comme l'a démontré un article en fait de mes collègues car le Tadotto et Jack Berkefeld qui l'avait démontré en février dernier on vous mettra aussi le lien de l'article dans le mail cette carte présentée comme la représentation de la propagation possible du coronavirus dans le monde est en fait une carte du trafic aérien datant de 2011 alors pourquoi est-ce qu'elle est reprise tout le temps on peut constater en fait que la densité des voies de circulation plus le fait qu'elle soit faite en couleur comme ça rouge intense ça a un aspect potentiellement très anxiogène si on imagine qu'il s'agit là de la propagation du virus les contenus fallacieux ou imposteurs sont ceux qui prennent l'apparence du compte d'une personnalité publique ou qui prétendent citer cette même personnalité pour faire passer un message on a vu récemment beaucoup de partage sur les réseaux sociaux prétendant que le professeur Didier Raoult aurait encouragé les africains à refuser le vaccin Bill Gates ce vaccin Bill Gates étant une théorie du complot largement partagé à travers le monde comme l'ont pu le voir par exemple nos collègues de first draft aux états unis aussi ces contenus les contenus fallacieux ou imposteurs sont vraiment impliquent vraiment une véritable stratégie de d'amplification des mésinformations et des désinformations les contenus manipulés c'est aussi des contenus intentionnellement destinés à être trompeurs ils partent d'un contenu authentique et le modifient pour donner l'apparence d'un nouveau contenu qu'ils semblent authentique et qui promeut un narratif spécifique on voit ici par exemple une réunion d'Edouard Philippe avec Philippe Martinez en décembre 2019 puis la même photo retouchée sur les réseaux sociaux utilisés en mars 2020 avec la légende ironique les masques ça ne sert à rien et enfin on trouve des contenus complètement fabriqués sur le web social comme celui-ci qui reprend à son compte sa théorie du complot largement répondu selon laquelle le coronavirus aurait été créé par l'homme je pense que c'est quelque chose que vous avez tous vu régulièrement un rappel aussi les mêmes qui sont une arme essentielle de mésinformation et désinformation parce qu'ils allient des images à fort impact émotionnel et des textes chocs appelant souvent à l'indignation donc ils sont un vecteur majeur du désordre informationnel et ils doivent être observés de près alors j'ai fini cette première partie est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ou est-ce qu'on continue je vous laisse poser vos questions dans la boîte chat si jamais vous en avez et sinon de toute façon on pourra revenir dessus plus tard à la fin du webinaire mais en attendant je vais arrêter de partager mon écran et je vais passer la parole à ma collègue Bétane pour évoquer les enjeux et les méthodes de la collecte d'informations sur le web social par rapport au coronavirus merci Marie alors je partage ok donc bonjour à tous merci d'être beaucoup d'être là je vais maintenant parler de la collecte d'informations en ligne pendant cette crise sanitaire donc comment parcourir les réseaux sociaux pour trouver des pistes potentielles et des sources pour votre reportage alors donc en fait la collecte d'informations en ligne est un processus en deux parties les sources et les mots clés donc selon votre champ ou votre sujet d'intérêt les sources et les mots clés seront différents donc cherchez vous des histoires de personnes en confinement ou qu'en est-il des rumeurs qui circulent autour des traitements ou des mesures gouvernementales ou peut-être que vous voulez trouver de nouvelles informations des responsables de santé ces principes fondamentaux s'appliquent à toute situation donc je vais un peu définir ce que je veux dire par source et mots clés donc source ce sont les personnes que vous approchez pour votre reportage par exemple des chefs de communauté des universitaires etc ce sont des personnes à qui vous souhaitez parler pour recueillir des informations donc par exemple si vous souhaitez couvrir la situation dans les établissements de soins vous voudrez peut-être trouver des médecins ou des infirmières qui parlent sur les réseaux ou bien des personnes qui travaillent pour les autorités sanitaires locales ensuite les mots clés en fait c'est que recherchez vous donc quels sont les termes les expressions et les hashtag clés autour utilisés autour de la crise sanitaire donc l'utilisation de mots clés nous permet aussi de trouver des sources pour notre reportage donc par exemple nous pouvions trouver des termes comme utiliser des termes comme service ou patient ou lit pour voir qui quelle source parle de la situation dans les hôpitaux donc le plus important à retenir c'est que les sources et les mots clés se nourrissent les uns des autres donc la recherche de sources peut conduire à des mots clés et la collecte des mots clés peut vous conduire à des sources donc à First Draft le début de notre veille en ligne commence toujours avec un document un peu comme celui-ci donc la crise de Covid-19 n'est pas différente nous avons un document qui contient tous les mots que nous voyons dans notre veille avec le plus de versions possibles et aussi dans de différentes langues donc les mots clés recouvrent aussi de différents thèmes comme par exemple les traitements ou les remèdes liés au Covid-19 ou l'expérience par exemple du confinement donc l'idée c'est que nous pouvons ainsi couvrir le plus de conversations autour d'un sujet autant que possible et c'est aussi très pratique si vous travaillez en équipe parce que vous pouvez partager ce document entre vous et le mettre à jour en continu donc ce dernier point est très important parce que comme vous le savez sûrement les mots clés évoluent en permanence donc les sujets et le vocabulaire autour de la crise changent en continu donc il est très important de mettre à jour vos documents, vos listes et vos search strings c'est-à-dire vos requêtes de recherche pendant que votre veille évolue donc voici quelques conseils à retenir en général quand vous faites de la collecte d'informations donc pensez surtout à la façon dont les personnes s'expriment donc par exemple inclure des formules à la première personne si vous souhaitez trouver des récits de témoins inclure des jurons ou inclure des mots d'argot et aussi n'oubliez pas que ça arrive de faire des fautes d'orthographe, de grammaire et que ça peut vous aider à trouver encore plus d'informations, de sources donc par exemple pour des récits de témoins pensez à des mots à la première personne comme me, ma ou je, j'ai dans vos requêtes de recherche voici quelques exemples des fautes d'orthographe communs autour du mot coronavirus par exemple ou peut-être d'orthographe un peu moins communs comme covid19 sans tirer et vous pouvez aussi utiliser l'astérix pour les dériver donc par exemple coron et puis astérix ou covid astérix peuvent capturer les mots et les hashtags qui sont associés donc ça peut vraiment faciliter donc ensuite on parle, on passe maintenant un peu aux sources donc on essaye de penser aux plateformes comme des sources différentes donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même façon sur toutes les plateformes les gens vont peut-être plus sur Twitter pour trouver des figures d'autorité des figures qui font autorité sur un sujet ou par exemple des personnes qui font partie du gouvernement tandis que sur Facebook on ira peut-être plus pour trouver des groupes et des communautés pour voir qui parle d'un sujet donc pensez-y quand vous construisez vos listes ou quand vous construisez vos mots-clés pensez-y à la plateforme que vous voulez investiguer donc lorsqu'il s'agit aussi de trouver des sources les listes Twitter peuvent être très utiles donc vous pouvez en utilisant cette formule sur Google site twitter.com astérix list et ensuite vous pouvez chercher le mot-clé que vous voulez enquêter donc par exemple avec Santé on trouve plein de listes publiques que les gens ont déjà créées que vous pouvez utiliser vous-même comme source donc peut-être que vous cherchez des experts en maladies infectieuses ou à qui vous voulez parler pour savoir comment le coronavirus se propage donc vous pouvez essayer de rechercher sur Google des listes qui sont intitulées avec Covid et au coronavirus et aussi épidémiologie par exemple donc si vous souhaitez copier en fait si la liste ne vous appartient pas vous pouvez ni ajouter de nouvelles comptes ni supprimer des comptes qui sont plus utiles parce que la liste ne vous appartient pas donc si vous voulez vous pouvez utiliser cet outil twitter list cropper donc grâce à cet outil et on vous enverra tous les on vous enverra tous ces liens à la fin du webinaire donc vous pouvez utiliser cet outil pour copier les listes vous-même et ensuite avoir la liste sur votre compte donc vous pouvez vous-même ajouter ou enlever des comptes à partir de ce moment-là donc c'est très utile Follow-on c'est aussi un outil très utile et aussi gratuit qui vous permet de rechercher tous les profils et les bios sur twitter qui sont publics par mots-clés donc si par exemple vous voulez trouver des experts en pandémie qui pourraient répondre à des questions sur la façon dont la crise se compare aux crises précédentes par exemple vous pouvez faire une recherche avec le terme pandémie et donc vous pouvez ensuite filtrer par nombre de tweets nombre de followers et l'âge du compte sinon LinkedIn peut aussi être très utile pour trouver des experts ou des personnes qui travaillent dans certaines organisations par exemple donc ici si vous faites une recherche de maladies infectieuses qui sont mentionnées dans les profils des personnes vous pouvez ensuite filtrer les éléments comme la localisation ou l'entreprise ou l'industrie ou la langue pour trouver exactement ce que vous cherchez et vous pouvez aussi utiliser les recherches de contenu sur LinkedIn pour trouver qui parle de sujets spécifiques liés au travail donc par exemple le travail à domicile ou comment cela affecte une entreprise donc à First Graph on utilise cet outil beaucoup c'est un outil gratuit une extension le CrowdTangle Link Checker et donc en fait c'est très utile pour voir qui partage quoi sur les réseaux sociaux et où donc en fait ça vous aidera à trouver des communautés qui sont très actives sur un sujet particulier et cela vous permettra aussi d'alimenter vos listes de sources donc c'est très utile donc dans cet exemple on voit que on utilise l'extension Link Checker on peut voir que on peut voir où est-ce que cet article a été partagé et en fait cet article est apparu la semaine dernière et a été partagé a suscité beaucoup d'interactions et a été partagé même avec pas mal de mésinformations sur la fin de la date de confinement etc. donc c'était très utile pour trouver où est-ce que cet article a été disséminé donc voilà il s'agit donc ici de TweetDeck c'est très utile pour surveiller plusieurs recherches et plusieurs mots clés en même temps et vous pouvez aussi chercher par liste ou par profil donc voilà et ça vous aidera aussi de trouver de nouvelles sources que vous pouvez ensuite utiliser pour alimenter vos listes ou pour alimenter vos listes de mots clés donc voilà on y a touché un peu dessus mais en fait j'aimerais faire le point un peu sur les recherches boulaines parce que c'est vraiment tellement super utile pour la collègue d'information donc en fait l'idée de la recherche boulaine c'est les recherches qui vont vous permettre d'utiliser ou de combiner des mots clés avec des opérateurs donc pour vraiment peaufiner vos requêtes en ligne et oui donc ça marche avec Twitter, Reddit, Google, LinkedIn et YouTube donc encore une fois pensez à la façon dont les gens s'expriment et essayez de formuler vos requêtes ou vos search strings d'une manière à ce que comme une personne aurait pu l'écrire en fait donc utilisez les opérateurs AND et O donc avec et O donc en fait ou et et O plutôt donc ceux-là c'est les principaux qu'on utilise il y en a bien bien d'autres mais ils peuvent changer aussi donc faites une petite recherche par plateforme juste pour voir quelles sont toutes les requêtes tous les opérateurs qui sont permis par plateforme utiliser des guillemets pour les phrases entières donc ça peut être très utile si vous cherchez quelque chose de très particulier et grouper les différents types de mots clés ou les différents concepts que vous voulez enquêter avec des parenthèses donc je vous donne ici quelques exemples donc ici par exemple on aimerait trouver des récits de témoins autour des questions d'équipement ou d'équipement en hôpitaux ou des équipements qu'ont les infirmiers et les infirmières donc le premier concept ou le premier thème c'est évidemment la crise elle-même et ensuite on met ça avec les mots à la première personne donc je, j'aime, moi, moi et ensuite avec tout ça on met aussi les mots qui recouvrent l'équipement donc masque, blouse, gants, etc. donc vous pouvez aussi, ce qui peut être intéressant c'est si vous voulez faire une requête sur un endroit localisé par exemple la ville de Marseille vous pouvez faire la même chose donc les mots clés qui parlent de la crise elle-même avec la localisation de Marseille et avec par exemple un point d'interrogation ça peut vous permettre de savoir quelles sont les questions que se posent les gens sur la crise à Marseille donc si vous cherchez par exemple des vides informationnels auxquels vous pouvez répondre ça peut être très intéressant d'utiliser juste simplement un point d'interrogation donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur la collègue d'information pour l'instant ? ok, donc je vais passer pour maintenant la parole à mon collègue Seb donc j'arrête de partager mon écran voilà merci Béthane, je vais commencer mon partage d'écran alors est-ce que j'ai une question potentiellement ? j'arrive plus à voir le chat ah oui ah oui tout à fait il y a une question de Augustin Roche bonjour de mémoire pour les listes Twitter le réseau social a changé le fonctionnement en février je crois les listes sont dorénavant une suite de chiffres de fait de fait on ne peut plus en chercher par mot clé je n'arrive plus à retrouver la source où j'ai lu ça à vérifier Béthane ou Seb vous avez constaté ça aussi ? ouais donc je sais que Seb va parler des listes tout de suite je crois dans sa présentation donc je vais peut-être juste passer sa parole mais c'est vrai que ça change tout le temps donc il faut vraiment surveiller les plateformes aussi pour savoir qu'est-ce qui a changé donc voilà, je passe à Seb oui non absolument je vais aborder les questions de listes Twitter mais je ne suis pas sûr que j'ai compris la question désolé Marie, est-ce que tu pourrais la relire ? parce que je n'arrive pas à voir l'écran bien sûr pour les listes Twitter le réseau social a changé le fonctionnement en février je crois les listes sont dorénavant une suite de chiffres de fait on ne peut plus en chercher par mot clé je n'arrive plus à retrouver la source où j'ai lu ça à vérifier personnellement il me semble qu'on peut toujours avoir des colonnes sur TweetDeck à base de mots clés mais si la question se porte sur les sur chercher des listes à base de mots clés ça on l'a essayé très récemment je pense que quand tu avais construit ta présentation tu avais essayé avec l'opérateur et ça avait marché et donc après si les listes sont numérotées les colonnes sont numérotées sur TweetDeck mais ensuite je ne sais pas si c'est le cas pour les listes individuelles elles-mêmes peut-être si Augustin vous voulez préciser encore un peu votre question par rapport à ça si c'est sur Twitter ou sur TweetDeck Augustin dit qu'il va essayer de retrouver l'info donc je pense qu'on en reparlera tout à l'heure ça marche on abordera ça à la fin alors parce que ouais ce serait super ok donc pour l'instant je vais commencer ma présentation donc bonjour tout le monde je m'appelle Sébastien Cubon je suis recherche analyste à Faustraft donc j'espère que les outils et les méthodes que nous vous présentons aujourd'hui vont pouvoir rendre votre vie un peu plus facile durant cette période difficile que nous traversons tous en ce moment donc maintenant je vais vous montrer quelques techniques de veille essentielles qui peuvent aider à faire en sorte que vos opérations de veille soient plus efficaces donc vous aider à trouver des sujets d'articles plus rapidement donc comme je l'ai dit avant on va commencer avec Twitter et donc notamment les listes Twitter donc celles-ci sont très importantes car nous permettront d'effectuer les résultats qu'elles produisent sur des colonnes que nous pouvons ensuite suivre simultanément grâce à TweetDeck mais avant ça c'est important de récapituler leurs différentes utilités donc grâce aux listes Twitter nous pouvons effectuer une veille sur des listes qui ont déjà été construites et les personnalisées donc Beta nous a démontré comment effectuer ces manipulations faire une veille sur des groupes de comptes, des organisations ou des sources officielles ce qui peut être particulièrement utile durant cette crise sanitaire car les informations officielles comme Marie l'a évoqué et évoluent très rapidement on peut lire et faire une veille sur les publications de comptes sans avoir besoin de les suivre et aussi finalement on peut partager ces listes avec ses collègues donc comme Beta l'a abordé très rapidement dans sa partie TweetDeck est un très bon outil qui est gratuit et qui nous permet de suivre des files d'informations différentes de manière simultanée donc une fois qu'on a établi nos colonnes on peut remarquer que les publications qui proviennent de celles-ci s'affichent de manière instantanée et chronologique cela veut dire que pour les sujets très viraux comme le coronavirus qui est bien sûr le sujet le plus viral sur le web social actuellement les résultats seront extrêmement nombreux et donc s'afficheront très rapidement ce qui deviendra très rapidement ingérable particulièrement si on a plusieurs colonnes les unes à côté des autres une manière de ralentir ces flux de résultats mais aussi de trouver des publications plus intéressantes c'est d'utiliser la roue de réglage encadrée ici en haut à droite pour afficher des filtres d'engagement et les régler pour obtenir uniquement des contenus qui vont générer un certain niveau minimum d'interaction Passons maintenant à CrowdTangle qui est un outil de veille mais aussi de recherche avancée de données pour Facebook, Reddit et Instagram elle comprend des options de filtres similaires à Tweak Deck mais plus avancées et donc nous permet de mieux adapter nos résultats à nos besoins ces options de filtrage se trouvent en haut à gauche du fil de publication sur un de nos dashboards donc l'interface CrowdTangle n'est pas disponible en français il faut le noter mais comprend des réglages de recherche par langue et donc y compris pour les publications en langue française et aussi CrowdTangle offre également des tutoriels gratuits en ligne en français Par exemple, si on suit les publications qui proviennent de recherches booléennes à base de mots-clés ultra spécifiques ou de listes de comptes très restreintes et donc on ne s'inquiète pas du volume de résultats nous pouvons choisir le filtre plus récent ou Most Recent Par contre, si on vient de commencer sa journée au travail et qu'on veut rapidement se mettre à jour sur les tendances des quelques heures passées pendant qu'on était parti on peut régler les paramètres sur Total Interactions et sélectionner 6 heures par exemple pour recevoir en ordre décroissant des publications qui ont reçu le plus d'interactions dans les 6 dernières heures Si l'on recherche des exemples précis de contenus les plus surperformants et surperformants ça veut dire nettement plus performants que les publications moyennes de la source de la publication en question et donc si on cherche des exemples précis de contenus surperformants qui contribuent à la pertinence d'un sujet ou d'un thème qui nous intéresse on peut activer le réglage Overperforming et sélectionner un réglage temporel tel que les 7 derniers jours par exemple pour voir les contenus les plus surperformants qui ont été publiés dans la semaine précédente Une autre technique qui peut nous aider à simplifier notre veille et de donner la priorité aux publications qui suscitent majoritairement un certain type de réaction en particulier Cela peut se faire à travers les coefficients ou ce qui s'appelle weights sur CrowdTangle Par exemple, si nous voulons identifier les contenus qui ont été les plus diffusés sur Facebook ou Reddit l'option n'est pas disponible pour Instagram nous pouvons accorder plus d'importance aux comptes de partage ou shares qu'une publication a reçu mais si nous sommes à la recherche de nouvelles mésinformations qui circulent sur Facebook nous pouvons régler les coefficients pour donner la priorité aux réactions de colère et de choc car comme Marie l'a évoqué, très souvent la mésinformation nécessite la provocation d'émotions fortes pour obtenir du succès en ligne Donc en mariant ces réglages avec des listes de sources potentielles suspectes ou même une recherche de mots clés en lien au coronavirus on peut espérer identifier des contenus trompeurs plus tôt dans leur parcours Par contre, ces réglages ne sont que disponibles sur nos dashboards qui veillent sur Facebook et certains sur Reddit CrowdTangle comprend également une fonction d'affichage en temps réel qui s'intitule Live Display qui se trouve directement à droite de l'icône Dashboard Cet affichage est très similaire à TweetDeck mais il est nettement plus puissant car il nous donne la possibilité de suivre des colonnes qui affichent des résultats provenant de plusieurs réseaux sociaux en même temps et nous pouvons aussi appliquer les options de filtres plus avancées que nous avons abordées il y a quelques instants Nous pouvons appliquer ces filtres en cliquant sur la roue de réglage que j'ai encadrée ici en rouge et là j'ai pris une capture d'écran d'un affichage spécial pour le Covid-19 que l'équipe de CrowdTangle a en fait elle-même offerte qui fait partie de leur set de ressources en rapport à la crise du coronavirus et celui-ci est gratuit pour tous même pour ceux qui n'ont pas accès à la plateforme et donc je vous conseille fortement d'y faire un tour car il comprend de nombreuses listes de sources officielles et non officielles qui pertinent au virus ainsi que des recherches à base de mots clés qui sont appliquées comme je dis sur plusieurs réseaux sociaux donc Facebook, Reddit et Instagram Alors maintenant naturellement la majorité d'entre nous n'auront pas la possibilité de veiller sur le web social en permanence et de manière continue et heureusement d'ailleurs et c'est là où les alertes et les notifications virales peuvent vraiment être utiles Seb, peut-être juste avant que tu passes à la question des alertes et des notifications il y a une question en fait par rapport à CrowdTangle et à la version dont tu parles est-ce que la version que tu présentes elle est gratuite et est-ce que du coup tout le monde y a accès est-ce que tu peux expliquer en fait quelles sont les modalités d'accès à CrowdTangle ça marche donc donc CrowdTangle malheureusement n'est pas accessible pour tout le monde par contre elle est gratuite pour les journalistes on vous enverra le lien sur une page du site de CrowdTangle qui détaille qu'il faut contacter Facebook pour y avoir accès mais donc voilà malheureusement elle n'est pas accessible gratuitement à tous mais elle est gratuite aux journalistes mais par contre il faut réclamer l'accès en communication directe avec Facebook mais comme je dis donc le live display qui est en lien au coronavirus qu'ils ont créé spécialement comme je l'ai mentionné est disponible à tous et gratuit pour tous même ceux qui n'ont pas accès à la CrowdTangle et évidemment le link checker qu'Obeta a présenté est également une fonctionnalité extrêmement puissante qui est disponible et gratuite pour tous elle a même une possibilité, une fonctionnalité où on peut télécharger des données donc on peut télécharger des données sur les partages d'articles et juste de liens URL plus simplement Super, merci ok alors je vais continuer la prochaine slide alors ça je ne l'ai pas encore abordé donc je vais aborder les alertes sur CrowdTangle avant de finir sur CrowdTangle donc il y a différents types d'alertes que nous pouvons configurer sur cette plateforme mais par exemple pour qu'on soit notifié des publications les plus surperformantes nous pouvons créer une alerte virale et donc celles-ci sont calculées automatiquement à base du niveau de surperformance que nous avons défini il y a quelques moments et donc ces alertes là nous envoient les publications surperformantes qui proviennent de listes de sources de notre choix ou de recherches de mots clés à notre choix directement à notre mail ou même à notre espace de travail Slack donc également si on n'a pas accès à CrowdTangle on peut utiliser les alertes de Google gratuites elles nous permettent d'employer des recherches bolliennes que Béthane nous a démontré et de cette façon là nous pouvons recevoir également des alertes mail à partir des contenus venus du web social plus généralement donc des blogs, des vidéos et autres correspondant aux mots clés de nos choix et les options de filtrage que nous aurons sélectionné ensuite on passe aux outils gratuits open source dits OSINT qui sont créés et maintenus en permanence par la communauté open source ils peuvent nous permettre de veiller sur les grandes plateformes ainsi que celles plus niches ou plus nouvelles il y en a des centaines aujourd'hui des centaines oui aujourd'hui mais nous allons vous en présenter 4 parmi les plus puissants donc on va commencer par PicPanzi qui se nomme désormais PicBabon qui peut répondre à certains de nos besoins de veille car il peut nous aider à identifier les comptes ou les hashtags les plus influents sur Instagram donc ici j'ai installé le mot coronavirus et même à travers ce mot clé très générique nous pouvons identifier des sources importantes d'informations ainsi que des sources potentiellement suspectes l'outil nous permet également de construire des listes de ces comptes et les suivre et pour cela nous avons uniquement besoin d'un simple compte Instagram ensuite je passe à VidNice qui est un outil d'analyse pour la nouvelle plateforme chinoise TikTok et en fait cet outil est extrêmement similaire à PicBabon dans ses fonctionnalités ainsi qu'à travers son interface donc encore une fois il faut qu'on se connecte à travers un compte mais cette fois-ci on peut utiliser un compte Google ou même Facebook en plus d'un compte TikTok pour s'y connecter ensuite on passe à TrackReddit donc comme son nom l'indique il est construit pour Reddit il permet de circonvenir la fonctionnalité très basique de recherche de Reddit et nous donne la possibilité de configurer des alertes à partir de mots clés qui contribuent à la pertinence de notre veille donc on effectue une recherche en insérant un mot clé ici j'avais utilisé le mot clé municipal pour les élections municipales avant qu'elle soit reportée et donc l'outil affiche les postes publics sur Reddit qui contiennent nos mots clés et donc on peut ensuite accéder à ces postes et donc à la communauté subreddit à travers l'hyperlien du poste qui est offert grâce à TrackReddit et donc de cette façon là nous pouvons identifier des communautés d'intérêt en rapport à un sujet de votre choix je passe finalement au Snap Map qui est un très bon outil pour veiller sur des stories Snapchat publics donc l'outil nous permet d'accéder à des stories du monde entier à travers une recherche géographique et cela peut être particulièrement utile aujourd'hui durant la crise sanitaire actuelle car nous pouvons très rapidement en fait avoir un aperçu des différentes expériences de confinement dans le monde à travers des témoignages d'individus mais également de témoignages de certaines organisations qui utilisent Snapchat pour leur communication très rapidement je voulais juste vous parler de Google Trends et surtout du nouveau dashboard du coronavirus de Google Trends qui est en fait un ensemble de métriques liées au coronavirus donc comme vous pouvez le voir à travers la capture d'écran il en existe un pour la France qui est dédié pour la France ainsi que pour la langue francophone plus généralement donc le dashboard offre de nombreuses statistiques en quasi temps réel telles que les taux relatifs d'intérêt au coronavirus par pays ou même par région française ainsi que les types de requêtes associées au coronavirus les plus fréquentes et donc grâce à ces statistiques on peut mieux être dirigé dans nos recherches mieux savoir où trouver des informations pertinentes ou même ce genre de statistiques peut alimenter un reportage finalement j'ai juste envie de vous offrir le lien à notre boîte à outils gratuite elle contient de très nombreux outils gratuits et elle est très simple à utiliser et ces outils peuvent nous accompagner davantage dans notre veille dans nos recherches sur le web social donc si vous voulez creuser davantage Twitter ou si vous voulez vérifier un morceau de contenu digital suspect ou même découvrir des communautés de niche cette boîte à outils ainsi que la boîte à outils avancée dont le lien est inclus dans la boîte basique peut vraiment faciliter vos investigations voilà merci beaucoup pour votre attention j'ai vu dans les petites notifications de l'onglet chat qu'il y a potentiellement plusieurs questions donc je me retourne vers Marie oui alors en fait il y avait des commentaires en fait plutôt sur la question des Twitter list toujours avec Djibril qui nous disait qu'il venait d'essayer et que ça fonctionnait mais Ricardo qui a aussi trouvé effectivement un lien vers les qui confirme les changements dans les Twitter list depuis février donc j'inclurai ce lien aussi dans le mail qu'on aura après Ricardo qui disait aussi perso j'utilise RSS Bridge pour surveiller des listes et les filtrer par mots clés c'est un outil open source qui permet de pomper du contenu de différentes plateformes fermées genre et il donne le lien vers rss.journalistesolidaire.com est-ce que c'est aussi un outil que vous utilisez Betanassel RSS Bridge ? personnellement pas celui-là spécifiquement mais il y a pas mal de services RSS nous à First Off on utilise pas mal Feedly c'est F-E-E-D-L-Y qui a une interface plutôt simple et aussi qui peut être très utile pour suivre des chaînes YouTube ainsi que des blogs et des sites internet D'accord, Betan ? Oui, non, juste ce que ça vient de dire je voulais juste dire un mot sur les listes avant de passer à autre chose c'est juste qu'il me semble qu'en utilisant TweetDeck c'est possible de chercher les listes par mots clés si c'est une liste publique et qu'on va dans les auteurs quand on crée une nouvelle colonne sur TweetDeck on peut choisir de seulement chercher les membres d'une liste et ça vous permettra ensuite si la liste est publique de chercher par seulement des mots clés par contre il me semble que ça ne marche pas toujours à 100% et je ne sais pas exactement pourquoi je pense que c'est quelque chose avec TweetDeck ou quelque chose avec Twitter parce que voilà, la plupart du temps je trouvais que ça marche pas mal alors il y a une autre question de Djibril qui dit qu'en est-il de la cartographie de l'information dans votre travail et il cite les exemples de Gephi et de NodeXL Oui, donc on a deux chercheurs, Carlotta et Rory qui travaillent pas mal en utilisant Gephi je sais que récemment ils ont utilisé pour tester des visualisations de réseaux mais voilà, eux sont les spécialistes moi je dois avouer que je ne suis pas socialiste de Gephi c'est pour toi Béthane ? Non, je l'ai utilisé quelques fois mais personnellement je suis plus dans le monitoring donc on a des collègues qui se concentrent plus sur la data visualisation donc on peut partager avec vous des liens ou des ressources qu'ils recommandent on peut leur demander s'ils ont des choses est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier sur la cartographie ? Oui, j'allais dire s'il y a des questions précises en fait c'est des questions auxquelles on peut éventuellement poser la question à nos collègues et vous répondre plus en détail dans le mail qu'on vous enverra suite au webinaire donc s'il y a des questions précises sur la cartographie n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat il y a aussi Ricardo qui dit ça fait plusieurs mois que Twitter est en refonte de ses listes donc ça risque encore de bouger pas mal effectivement est-ce que vous avez d'autres questions sur ces différentes parties ? Ok, pas de questions précises sur les questions de cartographie pour l'instant mais on verra quand même ce qu'on peut vous ajouter comme ressource là-dessus dans le mail qu'on vous enverra tout à l'heure Ok, moi j'ai une question pour vous dans les participants est-ce qu'il y a des sujets en fait en rapport avec la question de la couverture du coronavirus que vous souhaiteriez voir traités dans un webinaire prochain ? parce qu'on fait pas mal de webinaires en anglais on en fait un peu moins en français parce que notre équipe est dans l'ensemble moins francophone mais du coup on essaye aussi de faire en sorte que les webinaires qu'on fait répondent aux besoins des gens donc s'il y a des sujets particuliers que ce soit de la vérification ou de creuser certains outils spécifiques ou d'autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir je sais pas s'il y en a qui vous viennent à l'esprit là tout de suite je sais qu'il y a un webinaire qui a été fait sur les techniques basiques de computation je sais pas si ça se dit comme ça en français mais voilà c'est peut-être quelque chose qu'on peut imaginer aussi en français si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et on a fait aussi par ailleurs un webinaire il y a peu en anglais sur les questions de syndrome post-traumatique et de possibles questions de santé mentale qui peuvent se poser en tant que journaliste quand on couvre des sujets de mésinformation et de désinformation en général mais particulièrement dans un temps de crise comme celui-là où on se retrouve dans des conditions difficiles de travail et à couvrir des sujets difficiles aussi donc si jamais ça c'est un sujet qui vous intéresse il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus aussi sur un webinaire en français alors il y a Djibril qui dit il serait intéressant de détecter les liens potentiels entre gilets jaunes et Covid-19 est-ce que les groupes Facebook se réactivent et quels types d'informations se diffusent et Ricardo qui dit perso je pense qu'il y a tout intérêt à vulgariser et distribuer ces techniques au plus grand nombre et vu le marasme de désinfos dans le net francophone il y a vraiment de l'espace à occuper ça on est d'accord et on essaye de faire ce coup avec notre petite équipe sur l'espace francophone pour l'instant mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses et qu'on essaye justement de faire en sorte que notre veille aille un peu plus loin que l'espace français pour voir aussi quel lien d'ailleurs il y a entre l'espace français et l'espace francophone puisqu'on voit qu'il y a régulièrement des sujets qui quand ils sont discutés en France sont aussi discutés en Belgique ou sont aussi discutés en Côte d'Ivoire et au Sénégal donc c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire alors sur la question des liens potentiels entre gilets jaunes et coronavirus je pense que Bethann et Seb ont pu faire des observations sur ce sujet les groupes Facebook sont probablement une des sources ou des espaces de communautés les plus importantes quand on pense à la désinformation et à la mésinformation en lien avec le coronavirus sinon pas les communautés les plus importantes on sait que dans l'espace francophone sur Facebook il y a plusieurs groupes qui ont des centaines de milliers d'abonnés nous ce qu'on a repéré à travers nos recherches et nos veilles récemment c'est que il y a quand même beaucoup, la grande majorité des contenus que soient suspicieux, trompeurs ou qui suscitent beaucoup d'émotions par rapport au virus en fait génèrent la majorité de leurs interactions sur les grands groupes justement gilets jaunes qui demeurent toujours quand même très actifs à une exception près il y a un groupe de près de 500 près d'un demi-million d'abonnés qui vient d'être créé il y a quelques semaines qui est en support du professeur Didier Raoult mais c'est vrai qu'on voit que beaucoup un groupe qui est en soutien voilà et on voit que beaucoup de l'infrastructure de groupes Facebook qui va être utilisée durant la crise des gilets jaunes est utilisée maintenant ce qui est aussi intéressant c'est que ça écho un peu la situation d'avant où il y a quand même la majorité des groupes qui étaient qui étaient en support du réseau La France en Colère avaient en fait été repris pour être utilisés voilà et transformés pour l'espace gilets jaunes donc en fait c'est un peu la même chose la même réappropriation qui se répète il y a une remarque de Ricardo justement qui dit à propos des gilets jaunes j'ai l'impression que s'il y a un point commun c'est dans la méfiance au gouvernement à l'autorité en général une méfiance qui est du coup génératrice de désinformation vu qu'une fois la perte de confiance amorcée tout élément permettant de renforcer les biais cognitifs va avoir tendance à être partagé et amplifié dans ce genre de groupes qui remettent déjà toute une série de choses en question une fois que cette roue tourne ça devient difficile de l'arrêter et Djibril qui ajoute oui je fais les mêmes observations sur la typologie d'information notamment sur Twitter par ailleurs des liens entre Covid, gilets jaunes et France insoumise tout à fait d'accord avec vous Ricardo est-ce que c'est aussi des choses que vous observez Seb et Béthane ? après c'est difficile parce qu'il y a une méfiance que ce soit des politiques du gouvernement ou de l'information plus généralement évidemment c'est une bonne chose mais c'est vrai qu'on voit souvent malheureusement que ça a potentiel à virer dans des complots qui ne sont pas nécessairement basés sur beaucoup de faits mais après c'est difficile parce qu'il y a comme on le dit il y a des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés sur ces groupes là et après c'est une question de quelle est la proportion de membres qui sont plus réceptifs aux informations qui ne sont pas critiques du gouvernement mais qui sont vraiment des complots un peu comme la 5G ou quoi c'est difficile d'identifier ce genre de choses et donc je pense que c'est important aussi de ne pas se dire que voilà que tous les groupes et que tout le monde dans ces groupes là partagent les mêmes infos ou voilà sont particulièrement réceptifs à ça mais malheureusement c'est vrai qu'il en existe une partie qui relaie pas mal d'informations problématiques oui j'allais juste rajouter que c'est enfin évidemment les gilets jaunes c'est un truc c'est quelque chose de très particulier au cas français mais que à l'échelle internationale aussi il y a eu quelques études qui ont montré que que justement c'est je me souviens plus exactement je crois qu'il y en avait une de l'université de Cornell et justement c'était pour montrer ils ont fait une investigation dans les dans les groupes qui partagent beaucoup sur le Covid-19 et c'était souvent justement ils trouvaient pas forcément de la désinformation ou même des mésinformations mais justement plutôt ce genre de méfiance du gouvernement de populisme je pense qu'ils ont créé, ils ont utilisé le terme pandemic populism donc je pense que c'est quelque chose qu'on observe aussi à l'échelle internationale au niveau de la perte de confiance et de la méfiance des autorités et tout ça mais je retrouverai des études pour les partager aussi si ça vous intéresse et en plus de ça donc récemment il y a quelques semaines Forrestra s'est engagé dans un projet de recherche avec l'université d'Amsterdam et une des choses voilà pour faire écho à ce que Bethane disait qu'ils ont trouvé c'est que souvent dans des groupes Facebook et c'était pas des groupes français cette fois c'était des groupes que soit au Pays-Bas ou en Angleterre ou en Amérique en fait souvent on trouvait aussi beaucoup des membres de la communauté, de ces communautés-là qui s'interrogeaient, qui posaient questions qui en fait on le voyait vraiment qui essayaient de comprendre sans avoir accès à beaucoup d'informations et comme Bethane l'a dit, durant cette crise sanitaire c'est vrai qu'il y a quand même énormément de vide informationnel et les informations changent constamment et en fait ce qu'on voit beaucoup c'est des groupes de personnes qui essayent d'identifier certains éléments, certaines preuves ou quoi et d'essayer d'en faire, d'essayer de comprendre alors vu que des fois ça peut être des contenus qui ont été mal appropriés ou qui sont des vieux contenus ou quoi on peut penser, on peut prendre le doigt et dire voilà c'est la meilleure information mais alors qu'en fait on voit par rapport à plusieurs commentaires que souvent, soit c'est pas intentionnel soit ces contenus-là sont juste utilisés pour essayer de comprendre et de mieux comprendre le phénomène, les phénomènes qui nous touchent aujourd'hui pour trouver des réponses un peu, c'est ce que je disais en intro c'est qu'en fait il y a tellement de confusion de toute façon autour des questions de la pandémie que ça laisse plein de besoins de réponses avec plein de réponses qui génèrent automatiquement dans ces vides-là alors il y a Ricardo qui dit je pense que le monde politique sous-estime la gravité de l'info-pandémie et Djibril qui ajoute les pays ayant subi les printemps arabes sont aussi intéressants à suivre concernant cette méfiance et merci pour le partage de documents Tout à fait, on essaye aussi de suivre un peu ce qui se passe au Maghreb toujours dans le cadre de cette veille francophone même si on a une vue très partielle des choses et pas du tout exhaustive mais on essaye en tout cas de voir comment les choses circulent de ce côté-là et comment on trouve des liens et des narratifs qui se recoupent peut-être avec à chaque fois une semaine ou deux semaines de différence selon l'état de l'épidémie dans les différents pays voilà, qui se recoupent en fait d'un pays à l'autre mais effectivement, je pense que les pays qui ont subi ou qui en tout cas ont eu des printemps arabes ont aussi un rapport effectivement à l'autorité gouvernementale tout à fait intéressante et d'hybride ajoute, oui, on retrouve des patterns similaires tout à fait alors si vous n'avez pas d'autres questions, on va continuer juste à vous donner encore quelques petites informations donc ça me donne l'occasion de vous parler de quelques ressources qu'on a pour les journalistes c'est du coup de revenir sur ce portail que vous pouvez voir sur la slide suivante où il y a le lien toujours que vous pouvez aller visiter et puis pour aller plus en détail en fait sur la slide suivante on verra en fait que la plupart des éléments du portail sont en anglais mais que vous y trouverez beaucoup d'éléments pratiques et utiles dont certaines ressources en français aussi il y a deux guides dont un en français sur lequel on a coordonné la traduction avec Seb qui est précisément sur la collecte d'informations et la veille donc je vous conseille d'aller y jeter un oeil parce qu'il est assez complet il parle encore d'autres outils et encore plus en détail en fait de l'utilisation de ces outils il y a aussi, on essaie de suivre de près les réponses des plateformes à la crise du coronavirus et donc on met à jour ça assez régulièrement il y a une base de données aussi que vous pouvez explorer sur le site qui est cherchable par mot-clé et c'est une base de données des fact-checks et des debunks autour du coronavirus au niveau international et c'est intéressant justement de se rendre compte en fait que les fact-checks et les debunks ne vont pas toujours dans le même sens en fait selon les réponses des différents pays par exemple sur l'Ibu Profed on a constaté récemment que la position française et des fact-checkers français était assez différente de la position internationale et des fact-checkers ailleurs à l'international c'est pas tout à fait différent mais du coup ça donne quand même un résultat différent dans le titrage il y a nos webinaires futurs et passés dont certains sont en français comme ils sont enregistrés les webinaires en français passés sont aussi trouvables sur le site et on vous informera aussi régulièrement du coup sur cette page webinaire de la suite à faire et il y a aussi les lectures digitales qu'on vous recommande autour de la question du coronavirus ensuite vous verrez sur la prochaine slide en fait qu'on vient de sortir un cours gratuit en ligne à destination des journalistes qui traitent le coronavirus on va le traduire en français bientôt dans les semaines qui viennent mais en attendant il est déjà disponible en anglais et en plus on vient vraiment de le sortir il y a je pense que ça doit faire même pas dix jours maintenant peut-être une semaine donc si jamais vous y allez n'hésitez pas même à nous faire des retours sur le cours lui-même ce sera toujours super utile pour nous et enfin merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dernière slide merci d'avoir été aujourd'hui avec nous pour ce webinaire on vous enverra donc un mail avec les différentes ressources et les liens partagés pendant le webinaire et aussi ceux que vous vous avez partagés si à l'avenir vous vous posez des questions autour des flux de désinformation et de désinformation et que vous souhaitez des réponses ou des partages d'expériences ou de pratiques n'hésitez pas à revenir vers nous ou à consulter régulièrement notre site internet et puis merci beaucoup bonne fin de journée beaucoup de courage à vous toutes et puis bon appétit pour celles et ceux qui n'ont pas encore mangé voilà merci pour vos retours et vos questions super intéressantes et à bientôt merci beaucoup merci tout le monde merci 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 merci